Hey ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler OCP. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui parle à tout le monde. C'est l'Open Compute Project. Et ça vaut le coup. Pourquoi aborder ce sujet-là ? Tout simplement, c'est ce qui se cache derrière les clouds publics les plus connus, on va dire. Les GAFA, principalement. Donc, pas uniquement les clouds ou les cloud providers, mais les centres d'hébergement de données, data centers à grosse taille. Et donc, vous allez voir, c'est un sujet qui peut être très intéressant. On va juste aujourd'hui s'y intéresser de manière relativement superficielle. Le but, c'est de vulgariser un petit peu la chose, d'essayer de comprendre le contexte. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne et devenir membre et avoir accès aux vidéos masquées. Et surtout, partagez les vidéos. Et moi, je vous le dis, à tout de suite. Alors, c'est parti. Donc, du coup, les vrais serveurs du cloud. Alors, j'ai mis quelques éléments un petit peu exagérément dans cette vidéo, vous allez voir. Puisque le cloud, généralement, derrière, on peut y associer différents types d'infrastructures. Et derrière, bien sûr, là, on parle principalement des GAFAM, c'est-à-dire des infrastructures à grande échelle, qui ne sont pas forcément des clouds publics. Sur l'aspect, par exemple, Facebook, on ne va pas retrouver sur le côté provider de cloud public. Derrière, une chose, il faut replacer certaines petites choses avant de démarrer dessus. Le cloud, et ça, je l'ai relu récemment et je me suis dit, mais oui, il faut quand même le redire. Le cloud, ce n'est pas du hardware, c'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec la partie physique. En tout cas, si on doit exagérer et si on doit conceptualiser les choses, le cloud repose sur des éléments physiques, mais c'est une couche applicative. Alors, donc, ça remet un grand principe sur la table. Il ne faut pas confondre le contenu et le contenant. Donc, le contenu, c'est quoi ? C'est la partie applicative, c'est-à-dire les outils qui vont permettre de virtualiser notre infrastructure de cloud et de fournir ces services de cloud. Et le contenant, c'est la partie hardware. C'est un peu si on devait imager, pour les gens qui connaissent moins, mais si on devait imager, c'est qu'on prend un rayon de super... Un rayon, et puis, ce rayon, finalement, quand on le regarde, ça peut être un rayon à la fois alimentaire, à la fois, alors, hormis, bien sûr, des contraintes un petit peu particulières pour certains aliments, certaines denrées, mais ça peut être aussi un rayon de bricolage, etc., etc. Eh bien, c'est pareil. Quand on voit quelque chose comme ceci à droite, donc des racks, des baies entières, eh bien, ces baies, elles peuvent servir à héberger du cloud, mais pas que du cloud, aussi, des infrastructures plus standards, peut-être legacy, qu'on pourrait classer comme legacy. Et c'est important, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a besoin de ça pour faire du cloud, mais on ne fait pas que ça avec... On ne fait pas que du cloud avec ce type de baie. Et par ailleurs, ça existe, et ça existait bien avant le cloud. Et ça, c'est quelque chose qui est important à garder à l'esprit. Alors, on va voir qu'il y a une évolution, néanmoins, qui a été apportée par les grosses infrastructures. Et c'est quelque chose qui est aussi important à avoir en tête. Ça va dans la continuité de tout ce qui est process d'industrialisation. On parle bien d'industrialisation de l'informatique. Donc, le cloud a apporté cette échelle d'industrialisation qui existait déjà auparavant, mais c'est des évolutions dans le cycle d'industrialisation de l'informatique. Eh bien, ce cycle a trouvé, depuis quelques années maintenant, encore un autre aspect de développement, c'est-à-dire qu'au-delà de simplement développer les services, il faut aussi améliorer la maintenabilité des infrastructures. Alors, comme je vous disais, la couche applicative, c'est elle qui fait le taf. Alors, si on résume à grande échelle, puisqu'on va dire en grande partie, puisque derrière, il y a quand même côté serveur, côté réseau, des fois des petites particularités, mais qui restent relativement minimes, et le service de cloud repose sur de l'applicatif. Derrière, ça va être des OpenStack et autres, ou éventuellement des développements d'automatisation interne, etc. Alors, on pourrait revenir au schéma des différentes couches OZY, éventuellement. Le cloud, c'est quoi finalement ? Si on en revient un petit peu à l'essentiel de ce qu'est le cloud, où on a tous déjà entendu parler, tous entendu des définitions, si on le résume à une phrase à peu près, le cloud, c'est de l'infrastructure et des services facturés à la demande, donc en fonction d'une consommation réelle. Donc, ça implique plein d'éléments de calcul, d'automatisation, etc. C'est également la fourniture de process de type API, par exemple, pour pouvoir venir se connecter avec des applicatifs pour faire ce qu'on appelle notamment de l'infrastructure code type Terraform, etc. Je pense que maintenant, on peut considérer qu'un cloud provider doit fournir ce type de service. Ça en fait partie. Donc, ce n'est pas rien. C'est vraiment une continuité dans l'industrialisation dont on parlait tout à l'heure. Et bien, avec ça aussi, une problématique, c'est qu'on a les problématiques d'échelle. Un cloud provider doit pouvoir se permettre d'accueillir relativement facilement à peu près n'importe qui. Alors, je dirais à peu près parce qu'il y a quand même des infrastructures qu'on ne peut pas accueillir comme ça du jour au lendemain. Mais néanmoins, le but, c'est d'accueillir le plus grand nombre de sociétés et de faire en sorte que comme on est à la demande, le client ne doit pas être bloqué et faire un ticket pour dire demander une extension de quelque chose, etc. On retrouve cette logique-là dans certains services qui étaient dans les prémices du cloud, notamment les stockages de type S3. Le but, c'est de pouvoir croître sans difficulté, avec une très très forte modularité. Alors, le problème, quand on parle de ces choses-là, alors là, on parle des GAFA, mais en tout cas des infrastructures à très large échelle, le problème derrière tout ça, c'est la taille des infrastructures qu'il faut maintenir. Ça, c'est considérable. On parle ici, pour ne serait-ce qu'une de ces sociétés, en nombre de serveurs, par exemple, décommissionnés par an, de un à plusieurs millions de serveurs par an. Alors, attention, quand on dit décommissionner un serveur pour ces sociétés-là, c'est des serveurs qui ont des durées de vie relativement courtes, mais qui ne sont pas pour autant jetés à la poubelle par la suite. Généralement, c'est recyclé d'une manière soit en interne, soit en externe, revendu en seconde main, on va dire, du marché de l'occasion et de l'occasion de qualité, pour le coup. Mais voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. On parle ici de très très gros chiffres. C'est quelque chose de considérable. Alors derrière, bien sûr, quand on parle de chiffres aussi importants, c'est des chiffres importants, même pour des petites actions, et c'est d'énormes chiffres. Alors, je ne les connais pas, ces chiffres-là, mais voilà, ça n'empêche qu'on en revient à la maintenance de serveurs à la base relativement standard. C'est valable pour la RAM, le CPU, les disques de différents types, les cartes mères, etc. Donc ça, c'est des tâches qui demandent du temps. Et derrière, bien sûr, le temps de maintenance, compte tenu de ces échelles extrêmement importantes, est devenu un enjeu considérable. Au-delà simplement d'avoir des personnes, des tailles d'équipe suffisantes, il y a le fait d'avoir aussi un parc tellement étendu qu'il faut constituer une standardisation du matériel en question pour gagner en efficacité, et pour faire en sorte que derrière, le service soit maintenu de manière absolue, on va dire, relativement absolue. Donc c'est un enjeu, et c'est de là qu'émane l'Open Compute Project, ou OCP, comme son nom l'indique. Alors l'OCP, ça a été fondé, initié, créé par Facebook dès 2011. Donc vous voyez, on parle de choses qui ont déjà un certain temps, et pour autant, si vous vous promenez dans des data centers, vous n'allez pas voir énormément de serveurs de ce type, dont on va parler juste après. Alors il y a des raisons, il y a des raisons variées, mais voilà. Le but de l'OCP, ça va être quoi ? Finalement, si on doit le résumer, le but c'est de faire une standardisation, un modèle un petit peu, en matière de hardware, d'open sourcer ce modèle, donc faire en sorte que ça soit accessible au plus grand nombre, à la fois accessible aux entreprises qui en ont besoin, on parle des GAFA, mais pas que les GAFA, bien sûr, d'autres sociétés également. Et puis, par ailleurs, de l'autre côté, il y a qui ? Il y a des constructeurs, les constructeurs des pièces en question, qui ont un intérêt également à venir rentrer dans ce marché, pour pouvoir fournir les entreprises en question. Alors, l'OCP, c'est quoi ? Ça permet quoi finalement, grâce à cette haute standardisation ? Eh bien, ça va permettre de faciliter la maintenance. Faciliter la maintenance, c'est quoi ? On parle ici, changer une carte mère va prendre 1 minute 30 à peu près, sur un serveur de type OCP. C'est vraiment extrêmement peu, on va comprendre tout de suite pourquoi. Au-delà de ça, alors il y a d'autres paramètres, là j'en ai mis que quelques-uns, d'autres conséquences, mais derrière vient avec l'OCP, la capacité à standardiser hautement les choses et à épurer grandement les choses, on va retrouver une capacité à réduire les consommations, la consommation notamment d'électricité. Au-delà de ça, comme on parle d'épurer les choses et d'avoir des serveurs, on va dire, en version allégée, non pas allégée en termes de ressources, mais allégée en termes d'éléments constitutifs, eh bien on va retrouver également une réduction de l'impact carbone. Alors pas que de l'impact carbone, quand on parle carbone, souvent on se limite vraiment à, on va dire, à une brique, à une petite brique, ou à un enjeu, il existe d'autres enjeux, mais si on parle simplement de l'enjeu carbone, c'est l'enjeu de la construction d'un serveur. Alors les gens ne sont pas forcément au fait des choses, mais quand on parle de l'enjeu de la construction d'éléments, quand on parle d'impact carbone, on parle notamment des objectifs net zéro. Donc net zéro, c'est quoi ? C'est différentes cibles à atteindre, donc scope 1, 2 et 3, ça a été scopé, comment on va dire, et parmi l'objectif 1, des objectifs un petit peu plus ambitieux, comment on va dire, son objectif, c'est tout simplement de prendre en compte l'ensemble, le spectre le plus large possible pour prendre en compte la construction. Par exemple, si on prend un serveur, il y a des impacts qui sont non négligeables, c'est l'extraction des ressources qui vont permettre la constitution des éléments qui constituent ce serveur. Donc on peut remonter la chaîne relativement loin comme ça, on pourrait même remonter au-delà, c'est-à-dire se dire, pour extraire des matériaux, il faut aussi du matériel pour extraire ces matériaux, et ainsi de suite, comme ça. Et donc finalement, c'est apprécier l'impact carbone d'un élément, ce n'est pas aussi simple que parfois on peut l'entendre. Alors, à quoi ça ressemble finalement quand on parle d'OCP ? Quand on regarde à gauche, on a notre vieille pizza box, on retrouve aussi des serveurs de type châssis, c'est-à-dire que sur un même châssis, un petit peu Apollo ou autre, on va retrouver des serveurs en mode châssis, c'est-à-dire qu'on va avoir plein de petits serveurs finalement au sein de plusieurs U, rassemblés sur plusieurs U, tout simplement sur un même châssis. À droite, on retrouve un serveur le plus, on va dire, le plus léger soit-il, ou quoi, pas léger, le plus simple soit-il, c'est-à-dire l'équivalent de notre pizza box en format OCP. Et vous voyez que c'est complètement différent, on n'a pas une boîte qui est fermée, on a une boîte qui est ouverte, colorisée, les couleurs ont une importance cruciale, capitale, chaque élément de couleur verte, grosso modo, est démontable facilement, assoué et interchangeable facilement et rapidement. Donc ça, c'est un élément qui est crucial. Vous voyez que c'est complètement épuré, on ne retrouve pas une carcasse avec un châssis global, on tire directement dessus. Alors je dirais la contrepartie, ça pourrait être éventuellement l'aspect sécurité qui peut être un petit peu plus délicat, néanmoins les personnels en question sont formés pour, etc. Et on retrouve donc la possibilité, on tire directement, on a le serveur qui sort de la même manière que les anciens serveurs, si ce n'est qu'aussitôt la pièce est accessible. Alors que là, un serveur, on doit l'ouvrir, éventuellement démonter des choses, retirer la pièce. Là, ici, on sort le serveur, on tire sur la pièce verte, la pièce verte vient aussitôt. Alors, à un petit peu un spectre plus large, qu'est-ce que ça donne ? Ça nous donne des éléments comme ça. Si on regarde en haut à gauche, eh bien, quand on veut intervenir dessus, on tire, on interchange les pièces. Vous voyez que même le câblage est relativement normalisé. Alors après, on perd un petit peu le côté artistique qu'il y avait avec les câbles, le câblage au réseau et le savoir-faire qu'il y a dans ce domaine-là, où on pouvait voir de belles choses bien torsadées, etc. Là, c'est un petit peu différent. On va dire que c'est un petit peu une approche plus industrielle de la chose. C'est-à-dire que c'est vraiment ultra standard. Ça reste beau, mais sur un autre angle, plutôt technologiquement parlant, on va dire. Vous voyez que tout ce qui est mobile reste vert, donc ici. Derrière, là, on est sur un autre type de serveur. Et vous voyez qu'on va pouvoir rentrer dedans différents éléments dans un pseudo-châssis, finalement. Autre élément important, alors je ne sais pas si on le voit juste après, non, on ne le voit pas après. Donc on voit ici les façades. Vous voyez que les façades sont complètement épurées. On retrouve beaucoup moins de câblage. Pour qui ? Pourquoi ? Tout simplement, on va retrouver les câbles ici qui sont noirs. Généralement, c'est principalement des câbles réseau. Pourquoi ? Parce que derrière, en fait, derrière la baie, en partie de l'autre côté de la baie, dans le dos, on ne le voit pas non plus ici, eh bien, on a un rail, un rail vertical. Dans ce rail vertical, c'est ici que passe le courant. Et plutôt que d'avoir des câbles qui vont permettre de connecter les serveurs, eh bien, on va avoir directement ce rail. On va plugger dessus et les serveurs vont venir se brancher dessus directement ou sinon par le biais d'alimentations, mais qui vont être mutualisées. Donc vraiment, on va avoir des U dédiées à une alimentation, par exemple, à des alimentations, même plus haut. Et derrière, on va pouvoir les relier directement au serveur, mais de manière mutualisée. Et on va retrouver des blocs comme ça, conceptuels, c'est-à-dire qu'on va avoir des blocs de compute, des blocs de stockage, comme on l'a déjà à l'heure d'aujourd'hui, mais pousser encore plus fortement cet aspect-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très très important. Si vous regardez aussi les baies, elles ne sont pas du tout formatées comme des baies standard, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver le découpage des U classiques, en tout cas, on va les retrouver, mais l'intégralité de la baie en largeur va pouvoir être autrement. prix. Pourquoi ? Parce qu'on ne retrouve pas compte tenu du mode d'alimentation que je vous décrivais tout à l'heure où on avait des PDU auparavant en verticalité, ici, c'est-à-dire des prix qui permettent de raccorder et de fournir l'électricité aux transformateurs, aux alimentations de chacun des serveurs. Eh bien, grâce au rail vertical, on va retrouver un côté simple où on ne va pas avoir besoin de ce type, ce mode de PDU qui faisait passer pas mal d'électricité, de fils, bien sûr, d'électricité, heureusement, et derrière, surtout, ça permet de gagner de l'espace ici en frontale. Alors, là, c'est un petit zoom dessus, le rail, il doit être juste derrière, on ne le voit pas là, et on a des raccordements qui sont faits ici avec notamment une baie réseau, un élément réseau juste en bas. On retrouve également ici, vous voyez, si on prend des computes, une baie de computes, en tout cas, des éléments, des briques de computes, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments verts, ça veut dire beaucoup d'éléments interchangeables, on retrouve le CPU ici, et puis, vous voyez que c'est standardisé, chaque élément à sa place, mais derrière, ça n'empêche pas, donc on ne le voit pas forcément complètement, mais d'avoir des petits mécanismes qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir retirer très facilement un compute et l'interchanger. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est important. L'OCP, vous pouvez retrouver, et là, il y a beaucoup de grosses conférences qui durent relativement longtemps, sur la chaîne YouTube OpenCompute.org, et puis sinon, vous avez bien sûr le site OpenCompute.org. Voilà, donc j'espère que ça vous a apporté un petit peu d'éléments d'information, je trouve ça passionnant ce genre de choses, et derrière, bien sûr, ça questionne un petit peu plus sur l'organisation, sur la prise en compte, et que deviennent ces éléments interchangeables, est-ce que ce sont simplement des consommables, quel est le taux de renouvellement et le taux de recyclage de ces éléments-là, puisque derrière, la standardisation peut apporter aussi des éléments extrêmement bénéfiques pour recycler les appareils en question. Je trouve ça assez intéressant, et puis on s'aperçoit que finalement, ça ne date pas d'hier, un petit peu plus qu'hier, mais à l'échelle de l'informatique, ça passe très très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada